... Comme un très beau cadeau, qui me faisait déjà parce que j'étais extrêmement surpris par son invitation et très touché comme un très beau cadeau aussi parce que ça arrivait un moment où je me sentais l'envie d'aller sur d'autres terrains que ceux des livres et que parfois on a des envies mais on attend la porte qui s'ouvre ou justement l'invitation qui va te permettre d'aller creuser ce truc qui t'habite et qui te trotte en tête. Je pense que s'il m'avait invité il y a 3-4 ans, j'aurais refusé l'invitation parce que je ne me serais pas senti prêt ni capable, je pense, de répondre à ça. Là, ça arrivait un moment où je ne sais pas si ce que j'ai fait est bien, mais en tout cas où moi, humainement et personnellement, dans mon parcours, je ressentais cette envie-là. Donc, j'étais à la fois surpris, très touché et je trouvais que ça tombait au moment où je me sentais prêt à l'accepter. Alors, le terme accompagnement n'est pas celui que j'aurais choisi parce qu'en fait, c'est une invitation que j'ai lancée à Alfred pour une carte blanche, du coup, en lui proposant donc une exposition de création, en lui proposant aussi qu'il puisse inviter des auteurs qui souhaitent avoir à ses côtés et qui seront là pour réaliser des performances, mais je ne l'accompagne pas véritablement dans le travail qu'il réalise. Au contraire, je lui laisse toute liberté de création. Donc, c'est plus une possibilité, ça serait un peu comme ouvrir une fenêtre par laquelle il va pouvoir un peu s'échapper et aller vers des styles et des genres graphiques qu'il ne pourrait peut-être pas forcément faire dans le cadre éditorial en fait. Donc, ce n'est pas un accompagnement, c'est une invitation et je ne souhaite absolument pas, surtout pas même, être un directeur éditorial. Je ne suis pas là pour regarder le travail qu'Alfred réalise sur le long du process pour l'exposition. Je vois évidemment ce qu'il propose en termes de dessin, on en discute, mais je ne veux pas lui donner des indications de choix. Je veux, au contraire, justement, lui laisser toute liberté. Le festival, il est là justement pour laisser cette espèce de liberté à l'auteur de bande-ciné, le faire sortir du cadre éditorial dans lequel il a l'habitude finalement d'être à l'année. Et l'exposition qui est présentée ici à l'Espace Saint-Rémy sera justement une exposition qui sort de tous ces cadres-là. Moi, quand je fais de la bande-dessinée, j'ai tendance à me cacher derrière les dessins. Alors, la proposition de l'Italie, c'est Alfred qui me l'a faite. Merci. Merci.